Romain Luquen, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur et CEO de Share MySpace. Alors, qu'est ce que c'est Share MySpace? Share MySpace, on est une société qui a été créée en 2017, qui est dans le domaine de la surveillance de l'espace et de la sécurité des opérations spatiales. Donc, on a développé un système d'information orbitale qui permet de référencer tous les objets dans l'espace en orbite autour de la Terre et détecter des événements relatifs à ces populations d'objets, comme des rapprochements ou des manœuvres de satellites ou des menaces. Où êtes-vous implanté? On est implanté à Paris, à Toulouse et également à Austin, au Texas. Et où se situe l'Europe par rapport aux autres pays du monde dans la surveillance spatiale? Alors, l'Europe, traditionnellement, la surveillance de l'espace, c'est un domaine qui est lié au gouvernement, lié à la défense et l'Europe est trop fragmentée. Dans ce contexte-là, les États-Unis, la Russie, la Chine ont une certaine avance dans le domaine de la surveillance de l'espace d'un point de vue purement militaire. Néanmoins, l'Europe est en train de mettre en place un cadre de collaboration, de partage de données qui va permettre de gérer le trafic spatial de manière plus efficace et en train de prendre une avance dans le domaine purement civil lié à la surveillance de l'espace et à la gestion du trafic. Et de votre côté, comment intégrez-vous vos ambitions dans ce cadre-là? Comment ça se passe? Nous, notre ambition à court terme, c'est de finir le déploiement d'un réseau de stations d'observation optique que l'on déploie au sol à travers les cinq continents et qui nous permet d'avoir une couverture complète de ces objets en orbite. En fait, on agrège des données qui nous proviennent de nos partenaires et également produit nos propres données indépendantes, ce qui nous permet de fournir une information consolidée à haute valeur ajoutée à nos clients. Donc ça, c'est le court terme, puisqu'aujourd'hui, on a déjà quatre stations d'observation. L'année prochaine, on en aura neuf et ça nous permettra déjà d'avoir une belle couverture. Au développement. Et à plus long terme, notre ambition, c'est d'avoir un produit standard qui est intégré dans tous les centres de contrôle spatiaux pour les opérations de satellites et les opérations de lancement. À l'origine, pourquoi avoir créé Share MySpace? C'est venu de quoi? L'idée, le besoin, l'envie? Oui, nous, on a identifié le problème fondamental de la pollution orbitale et le problème de l'accès à l'espace, finalement. Puisqu'aujourd'hui, vous avez des milliers, voire des millions d'objets en orbite qui viennent menacer les activités humaines dans l'espace, qu'elles soient robotisées ou avec des vols habités. Et aujourd'hui, toutes ces activités, elles sont vraiment en danger. On a identifié ce problème en 2016. On a créé la société en 2017. Et à cette époque-là, c'était un sujet qui était qui était traité d'un point de vue uniquement scientifique. Il n'y avait pas vraiment de solution économique. Et donc, nous, on a cherché à boucler un modèle économique autour de la gestion du risque de collision, autour de la gestion de la problématique des débris de manière plus large. Le thème de ce BIC 2023, c'est le mot fierté. Alors, qu'est ce que ça vous évoque, vous, la fierté? Comment ça résonne en vous? Moi, la fierté, ce qui me rend fier, c'est d'abord la confiance que m'accordent mes partenaires autour de moi, à commencer par mes employés. On est 25 personnes à share MySpace. Donc, je pense d'abord à eux quand j'imagine, quand j'entends le mot fierté. Et puis, c'est évidemment mes investisseurs, mes clients qui m'ont fait confiance, qui me font confiance. Et sans qui, ce serait impossible d'avancer. Un message à partager aujourd'hui? Un message à partager sur... Je pense que dans le spatial, aujourd'hui, il y a un tournant et beaucoup sous les feux de la rampe. L'Europe a vraiment une carte à jouer avec un modèle de collaboration entre les États qui est assez unique dans le monde, notamment au niveau de l'Union européenne. L'espace n'obéit pas à ces logiques territoriales de frontières et impose de nouvelles formes de collaboration et de coopération. Et je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer dans ce domaine là pour faire en sorte qu'on puisse continuer à exploiter l'espace orbital de manière pacifique et durable. Merci Romain Luquen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.